Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Blade de Hassan Atlemsan. Sommet arabe prévu en Algérie, le comportement de Tebboun qui a fâché le roi d'Arabie Saoudite. En cherchant à aller réhabiliter le Hamas, Tebboun a provoqué une grande colère en Arabie Saoudite et aux Emirates Arabes. A quelques jours du sommet, le monde entier s'est posé la question sur les raisons, les vraies raisons du désistement du prince héritier de l'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman. A quelques jours de la tenue des travaux du sommet des chefs d'état des pays membres de la ligue arabe, le 1er et 2 novembre prochains à Alger. Apparemment, les raisons sont liées au désaccord exprimé par les autorités saoudiennes au sujet du processus de réhabilitation du parti islamiste palestinien le Hamas, lancé depuis plusieurs mois par le président algérien Abdelmjid Tebboun. C'est ce qu'affirment plusieurs médias internationaux dont surtout un média algérien installé à l'étranger. La forte délégation du Hamas qui a participé à la réconciliation signée à Alger le 13 octobre entre les différentes factions palestiniennes sous la supervision de l'Algérie a énormément déplu à Riyad et aux dirigeants de plusieurs monarchies du Golfe qui n'apprécient pas du tout le rôle principal des autorités algériennes dans ses efforts de réhabilitation du parti islamiste dirigé par Ismail Heneya considéré comme étant un allié de l'Iran, l'ennemi juré de l'Arabie Saoudite et de plusieurs pays du Moyen-Orient comme les Émirats Arabes Unis. Selon les mêmes sources, l'absence au prochain sommet de la ligue arabe à Alger du président des Émirats, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, qui sera représenté par le vice-président des Émirats Arabes Unis, le Cheikh Mohamed Ben Rashid Al Maktoum s'explique également par le même motif lié au soutien affiché par le président algérien Abdelmjid Tebboun au dirigeant du Hamas palestinien. Une position qui a suscité l'hostilité grave de Riyad et d'Abu Dhabi qui entretiennent des relations empoisonnées avec le parti d'Ismail Heneya en contact régulier avec l'Iran pour assurer l'armement régulier de ses troupes mobilisées dans les affrontements militaires réguliers qui les opposent aux forces de sécurité israéliennes. Rappelons-nous entre 2019 et 2021, 68 palestiniens et jordaniens ont été arrêtés en Arabie Saoudite et accusés par Riyad d'être liés au Hamas. Certains de ses activistes pro Hamas ont été ensuite détenus et d'autres continuent d'être harcelés par les services de sécurité. Ces dernières années, Mohammed bin Salman a procédé à la suspension des activités pro Hamas dans le royaume, choisissant de rendre illégal tout effort en ce sens et d'arrêter des dizaines de palestiniens et de jordaniens liés au Hamas. Pour Riyad et Abu Dhabi, le Hamas est un dangereux satellite iranien dans la région. Les relations entre l'Iran et le Hamas consistent effectivement en une aide militaire, financière et politique. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, avait salué fin mai 2021 le soutien de l'Iran dans les combats militaires déclenchés contre Israël. « Je remercie la République islamique d'Iran qui nous a aidés avec de l'argent et des armes », avait-il déclaré à l'époque. La force de frappe du Hamas avait surpris Israël lors des derniers affrontements militaires qui se sont déroulés au cours du mois de Ramadan 2021, à savoir entre avril et mai 2021. Plus de 4500 roquettes ont été lancées sur le territoire israélien, entraînant la mort d'une dizaine de personnes. Cette prouesse technique avait montré que non seulement le mouvement islamiste a réussi à constituer et reconstituer son arsenal depuis la dernière guerre de 2014, mais qu'il a aussi amélioré ses capacités militaires grâce notamment à l'aide de l'Iran. La nouvelle force militaire du Hamas inquiète ainsi les pays arabes qui ont normalisé leur relation avec Israël dans l'objectif de contrecarrer l'influence chiite de l'Iran voisine. C'est pour cette raison que les efforts politiques et diplomatiques de l'Algérie pour placer le Hamas sur l'échiquier politique régional ont fortement agacé les Saoudiens et les Émiratis qui ont décidé de manifester leur désaccord en réduisant symboliquement leur niveau de représentativité au prochain sommet de la Ligue arabe à Alger. Rappelons que le Hamas avait pris part à l'accord baptisé « La déclaration d'Alger ». Cet accord prévoit notamment la tenue d'élections législatives et présidentielles en Palestine d'ici un an. Si ce n'est pas la première fois qu'un tel accord est conclu, les précédentes tentatives palestiniennes n'ont jamais été concrétisées. Au total, 14 factions palestiniennes ont participé à cette rencontre qui était intervenue peu avant le sommet de la Ligue arabe prévue à Alger les 1er et 2 novembre. Le président Tebboune avait rendu une visite de courtoisie aux participants afin de les encourager à sceller leur réconciliation après plus de 15 ans de division. L'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas et contrôlée par le Feth, siège en Cisjordanie, territoire occupé par Israël où vivent 2,8 millions de palestiniens, l'enclave palestinienne de Gaza, une bande de terre de 2 millions d'habitants sous blocus israélien et dirigée par le Hamas. Les premières élections législatives et présidentielles en 15 ans, ensuite programmées pour les 22 mai et 31 juillet 2021, avaient été reportées. Le président Tebboune a lancé fin 2021 une initiative pour réconcilier le Feth et le Hamas. Il est parvenu début juillet à réunir à Alger le président palestinien Mahmoud Abbas et Ismaïl Hanyi, une rencontre historique. Nous apprécions les efforts de l'Algérie pour l'unité palestinienne et faire face à l'occupation sioniste avec commenté auprès de l'AFP, Anwar Abu Taha, membre du bureau politique du jihad islamique, également présent à Alger pour signer cet accord de réconciliation qui suscite désormais l'hostilité de plusieurs pays arabes importants, comme l'Arabie Saïdite. Voilà donc comment on dit au Maroc, Et en agissant ainsi, il a peut-être gâché la grande fête qui est le sommet arabe sur lequel le régime militaire, sur tous les caporaux des services secrets français, érigés en généraux et installés à la tête de l'État algérien, attendent énormément de choses de ce sommet, au point que les médias internationaux l'appellent le sommet de dernière chance pour les caporaux d'Alger. Que restera-t-il à ce sommet après la grande gaffe de Thiboune ? Attendons le 1er novembre pour le connaître et savoir qui sera présent parmi les chefs d'État arabe. En attendant, restez branchés sur votre chaîne Akhbal Bled de Hassan Atlemsan. Nous vous tiendrons de toutes les nouveautés à ce sujet. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'êtes déjà, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Ce Bible qui vous avise et vous invite à y aller pour être toujours les premiers à consulter les nouvelles informations sur votre chaîne aussi bien le jour que la nuit et surtout être les premiers à regarder les nouvelles vidéos et aussi écouter et regarder les nouveaux directs en live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501